Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Il y a des têtes que je connais, d'autres que je connais moins. Je vais me présenter rapidement. Je suis Pierre Crépieux, je suis développeur chez Orange, développeur sur la plateforme Android. Et je préfère le préciser parce que, vu la teneur des slides, ça ne va peut-être pas transposer beaucoup dans les slides, ça va me parler un peu plus de mécanismes réseau. Et surtout, sur quoi je vais vraiment mettre l'accent, c'est sur le lien qu'il peut y avoir entre le développeur et les mécanismes que je vais présenter. À savoir, il y a beaucoup de choses qui vont impacter, notamment l'énergie, la consommation d'énergie sur un smartphone. Et quand on développe une application, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment prêter une attention particulière. Donc, le sujet de cette présentation, c'est énergie latente, je t'aime moi non plus. Pourquoi ce titre ? Parce que, en fait, ce que je vais essayer de vous faire vraiment sentir, c'est que si on veut faire des économies d'énergie sur un réseau mobile, un réseau sans fil, il va forcément y avoir des latences qui vont être impliquées dans la mesure où un canal radio, ça a des propriétés particulières. Et vu du développeur, c'est des choses qu'on n'appréhende pas forcément facilement. Donc, l'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon des différents mécanismes qui sont mis en œuvre. Donc, je vais commencer par une petite introduction assez haut niveau sur réseau sans fil versus réseau filaire. On va parler pas mal du réseau mobile. Je vais parcourir vraiment la 2G, la 3G, la 4G, les dernières évolutions qu'il y a pu y avoir autour de l'IoT. Je vais parler également du Wi-Fi, parce qu'il a un comportement assez différent du réseau mobile traditionnel qu'on connaît bien. Et surtout, je vais à la fin rapidement aborder la 5G pour voir un peu qu'est-ce qui se trame de ce côté-là et quels sont les types d'impacts qu'on va pouvoir attendre. Donc, pour commencer tranquillement, je vous ai mis ici une petite présentation. Quand on est développeur mobile comme moi, on travaille sur ce type de plateforme. On est sur un réseau radio, donc on va avoir des ondes qui vont se propager dans l'air jusqu'à des antennes. Et sur un réseau filaire, on va avoir un autre petit PC, une box, typiquement une box ADSL si on est à la maison. Ça peut être un routeur sur un réseau d'entreprise. et il y a une chose assez importante qu'on sent même assez intuitivement, c'est que sur un réseau filaire, on va pouvoir réagir à des niveaux électriques qui vont changer sur le câble. Donc, d'une certaine manière, c'est assez facile parce qu'on peut s'imaginer que le récepteur va être actif dès lors qu'il va détecter un changement de niveau électrique. C'est un peu plus compliqué que ça dans la pratique, mais en gros, c'est pour juste avoir l'idée. Alors que sur un réseau sans fil, en gros, on va avoir tout un tas d'ondes. On est déjà là, on est entouré par des ondes diverses et variées. Et il va falloir qu'on soit en écoute sur des canaux particuliers pour pouvoir déterminer s'il y a du trafic qui nous est adressé ou pas. Donc, on doit écouter en permanence. J'ai mis une petite astérisque ici. Parce que dans les faits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place tout un tas de mécanismes de synchronisation pour faire en sorte justement d'écouter le moins possible. Parce que dès lors qu'on va vouloir émettre ou écouter sur le canal radio, on va consommer de l'énergie. Et c'est typiquement ce qu'on veut éviter de faire le plus possible sur un smartphone. Alors pourquoi c'est important de considérer le canal radio vraiment avec ses particularités qui sont propres ? C'est que sur un réseau filaire, en fonction de la distance, on va avoir une relation linéaire sur l'énergie qui va être nécessaire. Sur un réseau mobile, les ondes vont se propager dans l'air et elles vont suivre une loi qui est en fait l'inverse du carré de la distance. Le petit schéma que j'ai récupéré sur Wikipédia est assez clair par rapport à ça. C'est que vos ondes, elles vont partir et elles vont être un peu diffusées dans tous les sens. Elles vont être diffusées assez largement sur l'interface R. Et c'est pour ça que vous voyez, à chaque fois, si j'avance d'une unité, en fait, là, mes petits faisceaux d'ondes, ils vont être multipliés par 4 et ici, ainsi de suite. D'accord ? Donc, ça va être l'inverse du carré à chaque fois. L'autre particularité qu'on va avoir sur le réseau mobile, c'est que toutes ces ondes, en fait, elles vont être partagées avec tout le monde. On prend l'exemple, si on est deux personnes dans une pièce et qu'on se parle, tout va bien. On s'entend, là, c'est plutôt des conditions de discussion assez favorables. Dès lors que dans cette même pièce, on va avoir plusieurs personnes qui parlent, et bien typiquement, ce qu'il va falloir, c'est essayer de se rapprocher, de se mettre de manière un peu plus confinée pour qu'on puisse entendre la discussion. Si mon petit monome bleu était resté de l'autre côté avec ces deux personnes qui discutent, il ne comprendrait rien, la discussion n'arriverait pas à suivre. Donc ça, c'est une des particularités également du réseau mobile, parce qu'avec nos ondes, ça va être à peu près la même chose. On va avoir tout un tas de plages de fréquences qui vont être partagées. Il va falloir se calibrer sur des canaux plutôt que d'autres pour justement avoir le moins de bruit possible et avoir un signal qui soit de qualité. Vu d'un développeur, parce que je suis développeur à la base et parce que le but de la présentation, c'est d'insister sur les mécanismes qui sont mis en jeu pour sensibiliser le développeur, en gros, j'ai mon appli qui est ici, et puis je vais avoir mon cloud, mes serveurs, mon machin qui est de l'autre côté, et puis je vais changer des paquets. Tout ce qui se passe sur l'interface radio, en général, le développeur est assez peu concerné et ils sont un peu clairs, ils s'en fout un peu de quoi. J'aurais espéré qu'à l'issue de la présentation, ce sera différent. Et sur ce, donc, on va avoir un beurreur. Alors, le beurreur, ça veut à peu près tout et rien dire. Vous voyez ça comme une espèce de tube dans lequel on va balancer des infos. Il peut être de tout un tas de natures différentes et je détaillerai un petit peu dans la suite des slides quelle nature il peut avoir. Ce qu'on a vu avec ces dernières années, en fait, dans l'évolution des réseaux, c'est que, voilà, vous avez tous, alors, peut-être pas tous, il y a peut-être des jeunes, la 2G, c'est pas connu. On avait la 2G, avec des débits de données qui pouvaient aller de 100 à 100 à 100 à la louche. Les débits que je donne, prenez-les avec pas mal de recul, parce qu'entre la pratique, la théorie, là, c'est une espèce d'amas de gamme de trucs théoriques et de pratiques à peu près vérifiées. Gardez juste l'ordre de grandeur en tête. Allez pas me dire, non, c'est pas vrai, j'ai mis plus ou moins sur telle ou telle ligne. Mais on est dans l'ordre de la centaine de kilobits, avec des latences qui sont quand même, on peut dire, assez importantes, 300 millisecondes à une seconde. Et on va utiliser des techniques de modulation qui sont donc du TDMA ou du FDMA, c'est le pan-division multiple access, ou le fréquentier-division multiple access, c'est tout un tas de trucs de matheux, sur lesquels moi, je ne vais pas m'étendre, mais qui ont un impact sur la latence en fonction des schémas de codage qu'on va utiliser. Ensuite est venue la 3G. Avec la 3G, là, on pouvait avoir des débits qui étaient plutôt de l'ordre du méga-bit, avec des latences qui se sont un peu réduites et des techniques d'accès qui sont différentes. La 3G a vécu quand même assez longtemps, je pense, avec un certain nombre d'évolutions, notamment ce qu'on voit encore rappeler comme étant la 3G+. Il y a eu tout un tas de techniques qui ont été mises en place pour essayer d'augmenter les débits en se basant sur l'architecture qui était en place. Donc il faut voir qu'avec la 3G+, en général, l'évolution a été plutôt logicielle plutôt que matérielle. Et donc là, on a pu augmenter les débits, on a pu encore réduire les latences. Et est ensuite venue la 4G. Donc voilà, franchement, l'écart entre la 3G+, sur HSPA et la 4G, ce n'est pas forcément tout le temps perceptible quand vous êtes un utilisateur sur votre mobile ou sur un développeur. Parce que les techniques qui ont été mises en place typiquement dans la HSPA, il y en a un certain nombre qui sont très similaires à ce qu'on trouve dans la 4G. La 4G+, où là, on a continué à monter en fréquence, on a rajouté des antennes, on a fait tout un tas de trucs pour augmenter encore les débits. Et de fait aussi, limiter la latence. Et la 5G, et là, la 5G, donc ça, clairement, c'est la promesse. Ce n'est pas du tout... Je ne sais pas si quelqu'un l'a vérifié. On va aller taper sur les débits du gigabit par seconde et on va viser une latence de 1 milliseconde. On verra tout à l'heure que c'est sous un certain nombre de conditions qu'on ne rencontrera peut-être jamais. D'accord ? Donc ce qu'on voit typiquement, c'est que les voilà. En fonction du temps, on a augmenté les débits, on a réussi à réduire les latences et sans surprise, tout ça, ça s'est fait au prix de l'introduction d'un certain nombre de composants, de capacités de calcul dans les smartphones qui consomment énormément d'énergie. Alors, je reprends un petit peu mon exemple de tout à l'heure où j'avais mon petit téléphone, j'ai en 2G ce qu'on appelle une BTS qui est l'antenne et puis j'ai mon outil image, mon réseau internet. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une infrastructure, un réseau qui est managé, il va falloir mettre en place tout un tas de composants pour pouvoir gérer l'accès et attribuer justement les canaux aux différents utilisateurs. Donc on va avoir la BTS qui est l'antenne, le BSC qui va gérer plusieurs antennes, je ne l'ai pas mis pour ne pas surcharger le slide. Vous allez avoir un BSC pour l'interconnexion, en fait, tout ce qui est appel vocaux, un HLR qui est typiquement les infos des abonnés et pour la partie qui nous concerne principalement, puisque clairement, moi, j'ai indiqué circuit switch ici, pour montrer qu'il y a deux plans différents sur le réseau GSM, je ne vais pas forcément m'attarder énormément sur cette partie-là, je vais plutôt m'attarder sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une Gateway, donc c'est la Serving Gateway et la Global Gateway, pour faire transiter des paquets IP. Donc mon mobile, quand il va vouloir faire transiter des paquets IP, ça va passer par là. En 2G, à l'époque, on avait des IP plutôt de Liwan, donc avec des canaux 64 kbps, et puis ici, on avait du frame relay. Je le précise pour bien montrer qu'on est parti quand même de très très loin et qu'avec ces technos, on avait également un certain nombre de problématiques de capacité et de latence sur les transferts des données qu'on a au fil des années, au fil des évolutions du réseau, fait évoluer. Au niveau de mon interface radio, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, on a du CDMA et du FDMA, et on va causer avec notre BTS. Pour avoir la connectivité IP, on est en GPRS, on a ce qu'on appelle le GDP contexte, qui va être une espèce de canal, de tuyau qui va être mis entre le mobile et le GGSN, le GGSN étant l'APN. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec votre smartphone, vous avez un petit menu dans les settings du réseau mobile qui concerne l'APN. Eh bien, typiquement, l'APN, ça va être le nom du GGSN. C'est lui qui va vous servir de gateway pour aller sur Internet. Ce que ça veut dire également, c'est qu'au niveau de votre smartphone, vous avez donc une adresse IP qui est ici, donc qui est attribuée sur cette interface-là, qui est une adresse privée, et vu de l'Internet, vous avez une adresse IP publique. Je profite de l'auditoire pour bien insister là-dessus, parce que si vous voulez faire un certain nombre de, je ne sais pas moi, une appli de voie sur IP, ce genre de choses, vous avez intérêt à prendre en compte le NAT, parce que votre adresse IP, l'adresse IP qui va être remontée par votre téléphone, enfin, pour votre téléphone à connaissance, ce n'est pas du tout votre adresse IP publique. D'accord ? Petit aparté. Et dans ce PDP contexte, donc qui fait une espèce de gros tuyau jusqu'au GGSN, en fait, entre le smartphone et la BTS, vous avez des beilleurs radio. C'est vraiment au niveau de l'interface radio, que ça se joue. Dans cette espèce de beurreur, je suis désolé, c'est le seul slide où je mets un peu de canaux, mais après, je ne m'étendrai pas trop dessus pour que je ne me surchargez la présentation, et en plus, il n'y a pas un grand intérêt pour le développeur d'avoir tout ce niveau de détails. Vous allez avoir plein de canaux logiques. Donc là, c'était pour le GPRS, vous avez un canal qui s'appelle PDTCH, qui est en fait le canal sur lequel vous allez transférer effectivement vos pélotes d'utile. Vous allez avoir un canal PCH, qui est le canal de paging, que je vais détailler un petit peu après. Et puis, d'autres canaux pour l'accès à l'interface radio, donc le RH et le Random Access Channel. en fonction des infos que vous voulez faire transiter, de la nature des infos que vous voulez faire transiter, vous allez utiliser un des canaux logiques qui est mis à votre disposition. Je dis qui est mis à votre disposition, qui est mis à la disposition du baseband, parce qu'en tant que développeur, tout ce truc-là, en plus, vous ne le voyez pas. Vous avez un basement sur le téléphone, et ça fait complètement abstraction de tout ce qui se passe sur la couche vraiment physique. Donc le canal de paging, c'est le premier canal sur lequel je ne vais pas tarder. parce qu'on va lui associer un mode d'écoute qu'on appelle le mode d'écoute discontinu. C'est un premier type de DRI, qu'on appelle discontinuous reception. C'est que ce canal de paging va être utilisé pour savoir si on a des informations qui sont en attente de notifications pour notre smartphone. Typiquement, si vous avez un appel entrant qui arrive sur votre GSM, vous allez avoir, en monitorant le canal de paging, une petite info qui dit qu'il y a un appel qui va arriver pour toi, donc fait nécessaire pour pouvoir le gérer. Ce mécanisme de paging, il est là depuis le début, et il consiste à écouter le canal, en particulier le PCH, et sur les premières normes de GSM, en gros, il faut écouter ce canal toutes les 235 millisecondes. C'est-à-dire qu'à minima, toutes les 235 millisecondes, vous devez monter votre radio, écouter, est-ce qu'il se passe quelque chose pour moi ? S'il ne se passe pas rien, éventuellement, il y a une partie de la circuitrie radio que vous pouvez couper parce que vous n'êtes pas concerné. Ce canal de PCH, en fait, pour essayer d'élargir un peu l'occupation des ressources radio, en fait, il va regrouper un certain nombre de mobiles, donc on va appeler ça des paging group, pour faire en sorte que le mobile n'ait pas écouté toutes les 235 millisecondes. Le choix qu'ils ont fait initialement, ça ne l'avait pas prévu, ce coup-là. Je suis revenu ? J'aurais peut-être dû le brancher. Bon, je le branchais de temps d'entendre. J'en étais là. Donc, oui, si on écoute toutes les 235 millisecondes, sachant qu'on va avoir un appel une fois par heure en faisant deux choses, c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça qu'on a regroupé les mobiles dans des groupes pour qu'ils écoutent à peu près toutes les secondes à la louche. Donc, du point de vue de l'interface radio, ce qui va se passer, c'est que votre mobile va venir écouter le canal de paging, comme ça, de temps en temps. Et périodiquement, il va pouvoir couper. Hop, il vient écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, hop, je coupe ma radio. Ce mécanisme, il est également utilisé pour tout ce qui concerne le trafic entrant de données. Si vous recevez, par exemple, une notification de Google à travers FireBestload Messaging, vous allez savoir qu'il y a une notification qui arrive via le canal de paging, parce que vous allez écouter, il va vous dire, il y a quelque chose qui arrive sur le réseau de paquets. Donc, on va mettre en branle toute la mécanique radio pour pouvoir l'écouter. Donc, c'est le premier mode de DRX que je voulais détailler, en fait, qui consiste à, quand on est idle, quand on n'a pas d'activité, à venir écouter un canal en particulier, comme ça, ponctuellement, et à profiter des intervalles qui sont définis par le réseau pour endormir un peu la partie radio. Je ne vais pas aller plus loin sur la 2G. On va passer tout de suite à la 3G. Alors, la 3G, on a changé un certain nombre de choses, mais pas énormément. Notre BTS s'appelle à présent le Note B, et puis notre BSC s'appelle à présent le RNC. Et évidemment, au gré des évolutions, on a changé également le type de connexion qu'il pouvait y avoir entre ces différents équipements pour avoir plus de capacités. Parce qu'évidemment, on a eu tout à l'heure, on était aux alentours de la centaine de kilobits par seconde en GPRS. Là, on passe sur le mégabit, forcément, il faut avoir des tuyaux un peu plus importants. Donc, au niveau des beurreurs, on a gardé à peu près la même architecture. Le SGSN et le GGSN sont toujours en place. Et on va avoir, de la même manière, un PDP contexte. Avec la 3G, il faut voir un truc en particulier qui est qu'il y a également les smartphones qui sont arrivés à peu près dans le même temps ou dans la foulée. Et les smartphones, ils ont cette caractéristique qu'ils aiment bien avoir une connectivité qui est tout le temps, ce qu'on dit, always on. On veut tout le temps avoir de la connectivité. Donc, notre PDP contexte sur la 3G, en général, il va être activé dès lors qu'on a eu le téléphone mobile. Donc, ça veut dire que vous allumez votre téléphone mobile, il y a un PDP contexte qui est monté, vous récupérez une adresse IP qui va vous permettre de faire du trafic réseau entre le RNCS, GHN, GGSN et l'Internet. Et vous conservez tout le temps cette adresse IP. Au niveau de l'établissement, en fait, de ce bureau de données, je vais le détailler un peu plus, même si je l'ai vaguement évoqué en GSM, quand vous allez avoir besoin de faire passer des données sur le réseau, on a vu qu'il y a des bureaux ici, vous allez d'abord devoir passer par un canal de signalisation pour demander au note B une ressource dédiée à votre trafic réseau. Donc, vous allez envoyer d'abord une info. L'info, c'est le note B, va aller jusqu'au RNC, c'est lui qui va attribuer la ressource, qui va vous dire, OK, je veux bien que tu montes un canal radio pour ton trafic. Et il va dire, OK, je le fais, c'est bon. Et c'est seulement à l'issue de cette phase de signalisation qui figure ici que vous allez effectivement avoir un autre bureaux qui, lui, est dédié à votre trafic de données. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit sur le réseau mobile et qu'on ne voit pas forcément partout ou qui n'est pas forcément bien perçu par un développeur comme moi, c'est que vous avez plusieurs plans. Vous avez le plan de contrôle et le plan utilisateur. Donc, typiquement, ça, ça va être quelque chose que je vais détailler juste après. C'est au niveau du plan de contrôle, c'est la machine d'état RRC. Vous avez un protocole dédié qui est le radio-ressource contrôleur qui va faire en sorte de manager la ressource pour votre mobile dans la mesure ou sur un réseau mobile. On va être plein, plein, plein de personnes, plein d'utilisateurs à réclamer de la connectivité. Donc, forcément, il faut que le réseau puisse avoir la main là-dessus pour attribuer au nom des ressources à un smartphone en particulier. Donc, ce protocole RRC que j'ai évoqué, il suit une machine d'état toute assez simple en 3G, mais il est encore plus simple finalement dans les autres déclinaisons. C'est que votre téléphone, ici, il est en mode idle. Ça veut dire qu'il ne fait pas de trafic réseau. Il a une RSIP, son PDP contexte est monté, mais juste, il ne fait pas de trafic. S'il va falloir qu'il passe dans un état qu'on appelle le CELDCH. Donc, ça veut dire qu'il va demander au réseau, c'était les trois petites flèches bleues de tout à l'heure, attribue-moi un canal pour faire mon trafic de données. Le réseau va lui dire, OK, tu passes en CELDCH. Il va faire son trafic réseau en CELDCH. Quand on est en CELDCH, on va avoir une consommation d'énergie qui est très importante. Là, ça va être potentiellement des centaines de milliers ampères qui sont concernés parce qu'on va avoir un canal dédié. Une fois qu'on fait son trafic, qu'on a fait ces petits échanges de données, il va y avoir un timer après lequel on va passer dans un autre état qui est le CELFH pour lequel on n'aura plus de ressources dédiées sur le réseau, mais une ressource partagée dans laquelle on pourra faire un petit peu de trafic mais pas énormément. Si on faisait beaucoup de trafic, on repartirait dans l'état des CELDCH avec cette fois-ci à nouveau une consommation d'énergie qui est assez importante. Je suis dans mon CELDCH. Il va se passer encore un petit timer et au bout de ce temps-là, on va passer dans un autre état qui est le CELDCH. Il y a également un autre déclinaison qui est dur à PCH. Gardez juste en tête que dans cet état-là, on va rester connecté du point de vue de la machine d'état et de l'aversé. Donc, on a vraiment une ressource qui nous est allouée. Mais par contre, on ne va plus monitorer que le canal de paging comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est le même canal de paging que pour l'exemple du GSM. C'est toutes les secondes. On va venir voir s'il y a des données qui ne nous concernent ou pas. Et à l'issue d'un énième timer, on va repasser dans l'état IDOL. C'est-à-dire que là, on va libérer la ressource radio qui nous avait été attribuée. Deux, trois choses à savoir. C'est que quand vous êtes en IDOL et que vous voulez passer en CELDCH, là, il va se passer potentiellement une à deux secondes parce qu'il y a du trafic de signalisation qui va être impliqué. Il va falloir aller demander au RNC d'attribuer la ressource. Il va falloir établir les canaux. Donc là, potentiellement, vous avez quelque chose comme une à deux secondes de latence avant d'établir votre connexion. Quand vous êtes dans l'état vraiment qui prend le plus d'énergie, vous allez, une fois que le trafic est terminé, à amorcer un timer qui va durer, alors c'est très variable, mais c'est quelques secondes. De la seconde à la dizaine de secondes. Ensuite, quand vous passez dans le CELDCH, vous consommez un petit peu moins d'énergie, vous pouvez faire un petit peu de trafic. Quand il n'y a plus de trafic, vous allez attendre, encore une fois, un peu plus longtemps que dans cette transition, mais c'est dehors de la dizaine de secondes avant de passer dans l'état PCH. Et dans l'état PCH, là, ça peut être plusieurs minutes. Toutes ces valeurs, c'est de la même manière que pour les débits. C'est à prendre avec des pincettes, ça dépend beaucoup des... ça dépend beaucoup des... Mais la vertu de ce truc, c'est de se dire que quand on est en CELDCH, on va essayer de conserver le canal radio pendant un certain temps pour éviter toute la signalisation qui va être nécessaire à son établissement. Et de la même manière, quand on va passer en CELDCH, on va essayer de réduire la radio sans vraiment couper le canal au cas où il y aurait encore un petit peu de trafic. Quand vous naviguez sur une page web, potentiellement, vous êtes ici, vous allez passer en CELDCH, vous allez lire, vous allez télécharger le contenu de la page, vous allez lire le contenu de la page, et au bout d'un moment, vous allez passer en CELDCH. Si vous ne lisez qu'une page, vous allez passer en CELDCH, vous allez revenir en RIDOL. Vous aurez... Voilà, c'est une espèce de compromis, on va dire, entre la consommation d'énergie et la quantité de signalisation nécessaire vue du réseau. Ça va résumer à peu près ce que je viens de vous dire, mais d'une manière peut-être un peu plus claire. Donc là, ici, vous avez le temps. Ici, vous avez la consommation d'énergie. Quand vous êtes en DCH, donc vous voyez, j'ai du trafic ici. Je passe en DCH. À l'issue de mon timer d'inactivité, je passe en CELDCH. Je peux éventuellement avoir un tout petit peu de trafic. Une fois que je suis en CELDCH, je passe en PCH. Et là, je vais écouter mon canal de paging. Et puis, à l'issue d'un autre timer un peu plus long, là, je vais revenir vraiment en mode IDEA. Et donc là, je ne suis plus vu comme étant connecté du point de vue de la RR. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'était potentiellement assez long d'établir le canal ? C'est que finalement, au tout début de la procédure ici, vous avez tout un tas d'échanges qui sont faits entre le mobile, le node B, le RNC, le SGSN pour établir justement tous les BIRA. Et c'est pour ça qu'il y a une machine d'état de ce type qui a été mise en place. C'est que, vu de l'opérateur, la signalisation, c'est quelque chose à traiter avec pas mal de précautions parce que le réseau, il est dimensionné pour un certain type de trafic. Et puis, si on a du trafic sans arrêt, ça va juste surcharger les liens réseau. Une petite aparté avant de passer à la 4G. Vous avez peut-être entendu parler du fastdormancy, pour certains, ou je ne sais pas, vous n'avez jamais vu sur votre téléphone, il y a eu une technique qui a été mise en place pendant un temps sur la 3G. Je crois que c'était l'iPhone l'un des premiers à l'avoir mis en place. C'est que dans la norme, manifestement, il n'y avait rien de prévu pour empêcher un téléphone de couper le BIRA à son initiative. Du moins, il y avait un trou dans la norme. Et du coup, sur les iPhones, pour éviter de rester trop longtemps dans ces états dCH ou flash, ils coupaient la connexion directement de manière abrupte pour économiser de l'énergie. C'est sûr que vu du smartphone, si ça a économisé de l'énergie, il n'y a pas de doute. Si vous l'avez coupé ici, tout ça, vous l'avez économisé. Par contre, si je devais refaire du trafic juste après, je dois repartir pour remonter mon canal radio. Ça refait de la signalisation sur les autres opérateurs et vous repassez en dCH et vous reprenez une ou deux secondes dans la vue. Donc voilà, c'est toujours cette espèce de compromis entre la latence pour l'établissement des canaux, la signalisation vue de l'opérateur et l'énergie vue du smartphone. Je ne vous cache pas que c'est assez compliqué à équilibrer. C'est le smartphone qui gère cette machine d'état ? Non, c'est le réseau. Oui, j'aurais peut-être dû le préciser très clairement. C'est le réseau qui gère cette machine d'état. Une fois que ton smartphone est passé ici en dCH, le fait de passer en flash, c'est le réseau qui va lui dire. Les timers, ils sont vraiment côté réseau. Et ça, c'est une volonté clairement des opérateurs quand il y a eu la norme de définie. C'est que c'est son réseau, c'est sa ressource. Il veut que ce soit lui qui ait la main. Et c'est pour ça que le fait de remontie était un peu dérangeant vu de l'opérateur parce qu'il pernait un peu la main sur l'attribution des canaux et du moins la gestion de leur état. Et le smartphone envoyait un message donc en gros libération des débords. Je pense que le message était prévu pour des cas un peu particuliers sauf que rien n'interdisait de le faire dans d'autres cas que le cas particulier pressenti. Et du coup, c'est parti comme ça. D'ailleurs, dans les évolutions de la SPEC, après justement, au niveau du... Je crois que c'est... du... la GSMA, ils ont défini un mécanisme qu'ils ont un peu... comment dire... qui s'est inspiré de ce qu'avaient fait les fabricants de terminaux mais pour le cadrer un peu mieux. Et en gros, une fois que ce message est envoyé, je pense que c'est à partir de la Ré 18, le smartphone, c'est écrit expliquement, le smartphone doit attendre que le réseau lui dise quoi faire. Et typiquement, le réseau lui disait passe en PCH. Donc maintenant, on va aborder la 4G. Au niveau de la 4G, donc on était parti de la 3G avec mon note B moins RNC. On a toujours cet objectif... Ça, c'est la 3G, mais j'ai une transition que je prépare. On a toujours un objectif de réduire les latences. Donc il y a un certain nombre de changements qui ont été effectués. C'est que le RNC, on s'en passe. Il y a un certain nombre de... Une partie de la logique qui était dans le RNC qui va être directement réalisée dans l'inode B. Donc au passage, on gagne un saut dans le réseau lors de certains échanges. Mais SGSN et GGSN sont devenus des SGW, P et GW qui sont, somme toute, assez similaires. Et surtout, en 4G, on a la mobilité qui est gérée par le MME. Et vous voyez, le MME, je l'ai mis un peu à la marge. C'est que dans le réseau 4G, quand vous avez votre collectivité 4G, finalement, ce n'est pas ce réseau-là qui va gérer vos appels entrants. Il ne va gérer vraiment que la partie data. Si vous avez un appel qui arrive, ça va passer par le réseau 3G. Actuellement, on est en phase de migration, ça va passer sur le VOLTIC, je vais voir rapidement après. Mais vous avez cette particularité de la 4G qui vise principalement les données. Donc, ce que je viens de vous dire, un petit aparté, quand vous recevez un appel en 3G, il y a un mécanisme qui s'appelle le CSFallback, c'est le circuit switch fallback, qui va être mis en place. Ça veut dire que si vous avez une collectivité data qui est mise en place, il y a un appel qui arrive, vous allez basculer sur la 3G, le temps de l'appel, et rebasculer sur la 4G. Donc, une fois de plus, ça va venir potentiellement impacter votre collectivité. Le PDP contexte qu'on avait en 3G, maintenant, il s'appelle EPS Behrer. C'est à peu près la même philosophie. Et puis, c'est toujours pareil, je vais avoir un certain nombre de radio-beer qui n'ont plus les mêmes noms, évidemment, que précédemment, mais qui ont des fonctionnalités somme toute assez similaires. Ma machine d'état en 4G, elle a changé. Alors, ça ne se voit pas sur ce diagramme en particulier, mais en gros, les vrais états mentionnés dans la machine d'état réactif de la 4G, c'est connecté et non connecté. Avec cette subtile nuance que quand on est connecté, en fait, on a trois modes de fonctionnement qui sont la réception continue, un mode qu'on appelle short DRX, un autre qui s'appelle long DRX et puis le middle quand on n'est pas connecté qui est assez similaire à la 3G. Donc, ce qui va se passer en 4G, c'est un peu pareil, de non connecté, on va passer à l'état connecté et quand on va rentrer dans l'état connecté, on sera plutôt dans un mode qu'on appelle la réception continue. Du point de vue de l'établissement, on était vers une ou deux secondes en 3G. Là, déjà, on a réussi à descendre à peu près une centaine de millisecondes. C'est lié à ce qui a changé dans l'infra, c'est lié au changement de l'interface radio. Bref, on a réussi à gagner pas mal. Il n'en demeure pas moins que vous gardez quand même cette latence trale à l'établissement. Vous passez dans un mode de réception continue. Donc, il faut voir qu'avec la 4G, vous avez aussi le MIMO qui est mis en place assez souvent sur les téléphones. Le MIMO, ça signifie que vous avez plusieurs antennes, donc vous allez consommer encore plus d'énergie et les schémas de codage et la modulation au FDM va potentiellement demander également plus de traitements. Donc, vous allez consommer vraiment pas mal. C'est pour ça qu'ils ont mis en place un truc qui s'appelle le short DRX. Avec la même philosophie que la 3G, au bout d'un certain temps, on va passer dans un mode qui est le short DRX. Ça veut dire qu'on va écouter de manière discontinue sur le canal radio si les données sont disponibles pour nous. Et au bout d'un autre timer, on va passer en langue DRX, c'est-à-dire qu'on va écouter de manière encore un peu plus sporadique le canal radio, toujours avec cette volonté de diminuer au maximum la consommation d'énergie et toujours avec cette même pour cette partie c'est qu'il y aura des latences. Parce que pendant que vous coupez votre radio pour économiser l'énergie, vous n'entendez pas le trafic entrant et donc vous avez des latences qui vont être induites. Et puis à l'issue du longue DRX, on va revenir dans le mode idone. Pour schématiser un peu, peut-être faire les idées un peu plus claires sur ce en quoi consiste le DRX. C'est ce qu'on appelle le connected DRX. À l'inverse du idle DRX qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand il ne se passe rien. Là, en fait, on va utiliser un mode DRX même si on est connecté. Tant que j'ai des données, je reçois mes données, je reçois mes données. En gros, je viens écouter un canal qui de BEMAR s'appelle le PDC-CH sur la 4G. Et en gros, ce canal, si on suivait l'aspect vraiment de base quand on est en écoute continue, c'est toutes les millisecondes qu'il faut écouter. Il y a du trafic toutes les millisecondes. Toutes les millisecondes, pardon. Évidemment, ça va bouffer votre batterie. Donc c'est pour ça qu'avec les cycles de DRX, on va venir lui dire que pendant X dizaines de millisecondes, tu peux couper la radio et pendant X dizaines de millisecondes, tu viens écouter pour voir s'il y a du trafic. Et de cette manière, on va pouvoir un peu compenser l'augmentation d'énergie qui est nécessaire à la 4G et l'énergie qui est utilisée par le téléphone. Et évidemment, ce qu'on voit ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pendant ce temps-là, ça c'est de la latence. Vu l'utilisateur, c'est de la latence. On est dans l'ordre de millisecondes, ce n'est pas forcément gênant, mais ça peut rester impactant. On dit souvent que la 4G, en gros, vous allez consommer en fonction de la bande passante que vous utilisez. Et c'est, à mon avis, lié à justement la mise en place de ces cycles de DRX. C'est que plus vous avez besoin de ressources, plus les cycles de DRX vont être courts parce que côté réseau, en gros, il va regarder le taux d'occupation de ses bluffeurs pour savoir quel cycle de DRX est le plus adapté. Donc, on peut imaginer que si vous avez besoin d'un débit énorme, vous allez avoir un très court cycle de DRX. Si vous avez besoin d'un peu moins de débit, vous allez avoir des cycles de DRX qui vont pouvoir s'allonger. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qu'on voit arriver maintenant, c'est la volti. Et donc, la volti, ça va s'appuyer sur le réseau 4G. Donc, si on devait consommer au taquet sur l'interface radio parce qu'on a pléthore de bandes passantes de manière un peu aveugle, on serait bien embêté parce que, comme je vais vous le montrer juste après. Avec la volti, on avait un beurreur EPS pour notre Internet. Avec la volti, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un deuxième APN, c'est l'APN IMS. Donc, un deuxième beurreur qui va être mis en place. C'est anecdotique, mais ça vaut le coup d'être mentionné. C'est que ces beurreurs ne vont pas avoir les mêmes qualités de service. C'est-à-dire que sur Internet, en gros, votre beurreur, c'est un beurreur par défaut avec un mode best effort. Ce qui peut passer, ça passe. Si ça ne passe pas, tant pis. avec le beurreur qui va être mis en place pour la signalisation IMS, là, on va avoir un peu plus de garantie sur la transmission de paquets, notamment en termes de priorité. Ils auront une plus haute priorité sur le beurreur de signalisation que sur le beurreur par défaut pour Internet. Ce qui va se passer avec la volti, c'est que cette fois, à travers l'APN de IMS, ici, vous allez partir sur toute une autre infra qui n'est plus la 3G. Il n'y a plus de 16 fallbacks. Vous partez sur l'IMS et vous restez vraiment dans un mode IP, un mode paquet sur toute la ligne, tous les cas de figure. Dernier petit point, des beurreurs, il peut y en avoir plein. En général, quand on est développeur, quand on a une application, on passe sur le beurreur par défaut qui est Internet. Là, on voit, il y a un beurreur supplémentaire pour se connecter sur l'APN IMS. Ça, c'est pour la signalisation. Dès lors, je vais établir un appel. Je vais avoir un autre beurreur qui va être monté sur l'APN IMS pour faire passer le flux RTP. Et ce beurreur-là, il aura encore un QCI différent qui va garantir typiquement un débit. Parce qu'on veut faire passer le flux RTP avec un codec en particulier. Donc, on veut avoir la garantie que ça va bien se passer. Et là, le BDX prend tout son sens. Si vous avez, par exemple, un échange voix qui se fait avec le codec WhiteBond AMR, en gros, il y a besoin de 25 kbps pour coder la voix. Vous rajoutez toute la tartine protocolaire. Votre flux, il va tourner aux alentours de 50 kbps. 50 kbps, c'est dérisoire comparé à la capacité des centaines de mégabits sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est vraiment dérisoire. Sachant qu'en plus, on va avoir, quand on fait du transfert comme ça de paquets pour la voix, c'est des échantillons toutes les 20 millisecondes qui vont arriver. Donc là, le BDX va avoir son intérêt parce que typiquement, ce qui peut être mis en oeuvre sur le réseau, c'est de dire toutes les 20 millisecondes, on va venir écouter ce qui se passe sur le PDC-CH et voir s'il y a des paquets qui concernent notre appel voix. Donc là, on va économiser énormément d'énergie. Donc vraiment, le fait de supporter le BDX pour la mise en place de la voie qui s'était un prérequis. Il y a deux techniques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder qui s'appelle notamment je crois le SPS qui est le semi-persistent scheduling qui fait qu'en gros, sans forcément s'appuyer sur le DRX, c'est comme si tu as un DRX qui était figé. En gros, on sait que c'est des voies qui passent donc on va se caler sur des cycles qui sont fixes et qui sont adaptés à la voie. Donc une fois de plus, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'en fonction du débit, ce qu'il faut, c'est faire dormir la radio le plus possible pour économiser un maximum la ressource. Maintenant, on va parler un tout petit peu de l'IoT. Donc l'IoT, vous avez tous entendu des promesses qui font que ça va durer pendant des années avec des batteries, il n'y aura pas de problème. L'IoT, il va s'appuyer sur le réseau qu'on connaît, notamment sur la 4G. Donc si on veut pouvoir encore augmenter la durée de vie d'une batterie sur un IoT, ce qu'il faut, il n'y a pas de mystère, il faut faire dormir le plus possible son interface radio. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté la notion de IDRX, donc le Extended IDRX, qui fait qu'on va avoir encore plus d'occasion de ne rien faire sur l'interface radio. Il y a le IDRX, donc il peut se décliner sur la partie connectée quand je vois du trafic. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner l'opportunité d'avoir des cycles d'écoute qui sont encore plus longs que ce qui était initialement prévu. Il faut bien voir que sur les shortes DRX que j'ai évoquées tout à l'heure sur la méta, c'est de l'ordre de la dizaine de millisecondes. C'est des cycles, ça peut être 20, 40, 80, c'est des dizaines de millisecondes. Donc là, on peut quand même sérieusement augmenter. Et il y a également le IDRX, qui est cette fois la déclinaison de l'exemple IDRX pour le mode IDRX, où là, on va avoir des cycles qui peuvent durer jusqu'à 44 minutes. Donc pour une déclinaison qui s'appelle IMTC, et pour le NB IoT, ça va être à peu près 3 heures. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en gros une espèce de fenêtre pendant laquelle on aura nos paging. Donc c'est le même paging, la même philosophie que le paging que j'ai évoqué tout à l'heure ou toutes les secondes, je viens voir ce qui se passe. J'aurai ici mon paging et en gros, pendant une fenêtre de tiers donné, je vais écouter ce canal. Et ensuite, pendant tout le cycle IDRX, je ne vais rien faire. Et ça va recommencer comme ça. Donc une fois de plus, là où j'aurai ici eu tout un tas de petits traits verts, en gros, avec le IDRX, ça ne devient rien du tout. Et pour aller encore plus loin dans la démarche, ils ont également ajouté le mode PSM. Le mode PSM qui est le PowerSignB mode. Ou en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, mais c'est pas carrément coupé, enfin, à peu de choses près, vraiment coupé, mais sérieusement, la radio quand on est en mode PSM. Et donc, c'est des cycles de PSM. Donc une fois de plus, là, ici, vous avez mon DRX connecté, ici, vous avez mon DRX avec des certain nombre de périodes. Et là, en gros, vous allez avoir un cycle PSM. Ça veut dire que là, vraiment, je coupe complètement. Ce qu'il faut bien voir, du coup, c'est qu'ici, en PSM, il n'y a plus du tout d'écoute du canal de paging. Donc votre dispositif, il ne peut juste pas être à l'ajoutement sur le réseau. Il est connecté, il est vu, il existe, mais vous ne pouvez absolument pas lui envoyer de trafic. Par contre, lui, rien n'empêche, s'il a des données à envoyer, ici, à monter un canal radio n'importe quand quand ça lui chante, et envoyer des données. Et après coup, repasser en mode PSM. D'accord ? C'est grâce à ça qu'on peut avoir 10 ans d'autonomie. C'est pour ça que je mets une petite astérisque. Parce que clairement, c'est sous certaines conditions. Donc les 10 ans d'autonomie pour un IoT, même en LTE-M, c'est si, une fois par jour, il vous remonte un petit paquet de données de temps en temps pour un capteur ou un capteur qui remonte des données une fois par jour, il va pouvoir s'appuyer sur le PSM et il va pouvoir faire un sacré paquet d'économies grâce à ça. Mais par contre, voilà, ce n'est pas 10 ans d'autonomie pour un smartphone. C'est clair, ça ne va rien changer pour le smartphone, ce genre de truc. Dans ce cas-là, c'est lui qui choisit en fait les durées ? C'est le device qui choisit ? Alors, je ne suis pas complètement sûr. Ça se négociait à mon avis. Je pense que c'est plutôt l'initiative du device, effectivement. Bien même tous les autres timers en génération, c'est l'initiative du réseau. Mais je ne vais pas te dire que je suis sûr à 100%. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui se... Là, pour le coup, l'intégration entre le device et le réseau, elle peut être assez touchy. Il faut vraiment se mettre d'accord parce que clairement, une fois que le device est en PSM, il ne se passe pas rien. j'en profite maintenant pour resculer très rapidement sur le Wi-Fi. Oui, pardon. Juste pour finir sur le truc avant, si on veut, dans le cas où on veut beaucoup de déchets pendant longtemps, comment on peut rester dans le premier état le plus longtemps possible ? Tant que tu as du trafic, tu y resteras. Le réseau, il ne nous force pas à repasser dans les états ? Si. Enfin, non, il te force... Non, mais... Tant qu'il y a du trafic, les timers que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est vraiment une fois qu'il ne se passe plus rien. S'il n'y a plus d'activité sur le canal, là, il y a un timer qui est armé et ils arment le timer justement au cas où quelque chose arriverait. Mais s'il y a du trafic, tu restes dedans. C'est pour ça que je disais qu'avec le DRI, plus tu utilises de bande passante, plus tu auras des cycles courts, plus tu vas consommer, tu restes dans le mode connectif DRX tant qu'il y a du trafic. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Une petite question encore. C'est dans ce cas-là, si on a du trafic descendant, c'est le réseau qui se charge de le bufferiser, de le scrimer. Oui, oui, oui. Il est bufferisé et c'est pour ça que, voilà, s'agissant du PSM, là, il ne faut vraiment pas se planter. Enfin, je veux dire, il y a des services que tu ferais traditionnellement avec le PSM, juste, ça ne marcherait plus parce que le TCP, il va gueuler parce qu'il n'y a pas eu d'acquittement, de tant de trucs. Le PSM, c'est un mode assez particulier et c'est pour ça que je dis, voilà, les promesses de 10 ans d'autonomie, c'est avec un certain nombre de réserves, de contraintes qu'il faut adresser en amont. Clairement. Clairement. Une fois de plus, le PSM, typiquement sur un smartphone, c'est vraiment un truc dédié pour l'IoT et je pense que, voilà, le cas d'usage le plus flagrant, c'est un capteur. Un capteur qui doit remonter des impôts une fois par jour. ça peut valoir le coup. Une petite aparté rapidement sur le Wi-Fi. En fait, le Wi-Fi dispose également d'un mode qui s'appelle le PSM. Un mode PSM qui n'a absolument rien à voir avec le PSM, le GSM, à ceci près qu'il a à peu près la même vocation. En gros, en mode PSM, vous avez deux modes en Wi-Fi. le mode de... Donc, c'est quoi ? C'est le... C'est le Constantly Active Mode. Voilà. Continuous Active Mode qui, en gros, fait qu'on va écouter tout le temps. Alors, je suis un peu désolé parce que là, normalement, il y a du vert mais on ne le voit pas. En gros, il est connecté tout le temps quand il est en mode. Et en PSM, il va venir écouter un peu. Alors, c'est un peu similaire au paging mais de très loin. Il va venir écouter des beacons. Les beacons, ils sont là et puis, hop, ils sont ici. Et il va venir les écouter ponctuellement. Le truc, c'est que vous ne les voyez vraiment pas, en fait, sur le dessin, là. Je vais le faire à la louche. Toutes les 100 millisecondes, en gros, votre station, alors, pardon, je ne vais pas préciser, ça, c'est l'access point, ça, c'est une station. Ça peut être un mobile et une première station, une deuxième station. Il va venir écouter les beacons et on fait toutes les 100 millisecondes. lorsqu'il se met en écoute, il va voir passer un bit particulier qui lui dit il y a du trafic pour toi. C'est un trafic indicateur message, je crois, c'est le TIM. Et une fois qu'il voit passer ça et que c'est pour lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller demander à l'access point quelles sont les données qui ne sont pas en mode. Il va faire un paquet de switch pole, je crois, c'est PS pole, et puis, il va lui envoyer ses données. Si vous êtes en mode continu, vous allez recevoir vos paquets directement. Si vous êtes dans un mode PSM, ça veut dire que vous allez pouvoir essayer d'espacer un peu les occurrences auxquelles vous allez venir écouter. Et ici, on voit, il est en PSM, ici, j'ai du trafic qui lui est destiné. Il va venir ici seulement récupérer parce que c'est à ce moment-là qu'il va revoir passer le TIM, donc le trafic indicateur. C'est un peu similaire, ce n'est pas exactement la même chose. La philosophie est la même, les timers ne sont pas du tout les mêmes parce que là, clairement, 100 millisecondes, je crois que c'est assez établi. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Wi-Fi, vous allez consommer beaucoup moins d'énergie sur votre interface radio qu'en 4G. Par contre, les latentes, entre les picons, c'est 100 millisecondes. Donc, ça peut être également assez gênant. Si vous faites de la voie sur IP, les 100 millisecondes du PSM, ça ne va pas vous aller. Il faudra vous mettre dans le mode écoute continue. Et la différence qu'il peut y avoir entre les deux modes, une fois de plus, c'est à la louche, c'est qu'ici, vous allez être à centaines de milliwatts en termes de consommation. Ici, vous serez plutôt dans la dizaine de milliwatts en termes de consommation. Donc, une fois de plus, c'est un compromis à trouver. L'idéal, c'est de consommer le moins possible sur son smartphone. Et très rapidement, la 5G, donc, on a tous entendu parler, je crois, surtout en ce moment. La 5G avec des promesses donc atteint des délais d'une milliseconde. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que l'architecture, elle a quand même assez changé. Je ne vais pas vous faire tout le détail, parce que moi, je ne suis pas complètement à l'aise encore avec la terminologie. Mais en gros, un des trucs qu'on peut noter, c'est que dans la 5G, en fait, souvent, les différences d'équipements vont avoir plutôt des noms de fonctions. Derrière, ça souligne aussi la volonté de passer à la virtualisation du réseau, les fonctions virtualisées, ce genre de choses. Ce qu'il veut, c'est pouvoir déployer les fonctions un peu à la demande, parce qu'une des choses qui va être vraiment très prégnante dans la 5G, c'est ce qu'on appelle le network slicing. C'est-à-dire que votre réseau 5G, il n'aura pas une forme, une architecture unique, il va avoir une architecture un peu adaptée à l'usage qu'on va en avoir. Et il y a trois types d'usages dans la 5G qui sont prévus. C'est le MMTC, Massive Machine Type Communication, il y a l'IMBC qui est pour le mobile broadband, donc les smartphones, c'est l'IMBC, et il y a aussi le URLLC qui est le ultra-reliven Low Latency Communication, c'est plus pour les voitures, ce genre de choses, les objets connectés de ce type-là. Donc votre réseau, il va avoir vraiment, on peut imaginer qu'il y aura plusieurs couches, et pour atteindre le délai, par exemple, de latence d'une milliseconde, typiquement, ce n'est pas un truc qui sera atteignable pour le broadband mobile. Ce sera plutôt encore dans l'ordre de la dizaine de millisecondes. Ce n'est pas du tout... Voilà. Une fois de plus, j'aurais pu mettre une petite astérisque ici, ça va être sous certaines conditions et dans un cadre d'usage qui est donné. Et au-delà de ça, donc la machine d'état, au niveau de la 5G, alors, je suis désolé, mais c'est toujours un peu la même chose, mais ils changent les noms. Je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à ça. Mais vous allez avoir un mode qui est déconnecté, IDOL, donc là, vous n'êtes même pas potentiellement registré sur le réseau, et un mode connecté avec les transitions qui vont bien. Avec le R-C connective et le R-C inactive. Donc ils ont essayé de carrer un peu plus avec les usages, les évolutions qu'il y avait eu par ailleurs sur le réseau pour bien montrer qu'on peut être connecté sur la machine d'état R-C sans être vraiment particulièrement actif dessus. Les implications qu'il va y avoir avec ce changement d'état, les modifications qu'il y a eu dans la couche protocolaire R-C, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas, et je ne suis même pas complètement sûr que ce soit déjà finalisé. Mais on peut s'attendre ici à ce qu'il y ait également des latences qui ont été réduites. et par le biais justement de la réduction des latences au niveau du protocole et de l'accès, ce qu'on voit c'est que la machine d'état elle évolue pas mal également dans sa gestion. Autant pour la 3G on avait des timers qui étaient d'ordre de la seconde parce qu'on avait des grosses latences donc évidemment on ne veut pas répéter ces latences trop souvent. Plus on diminue les latences et moins ça nous gêne finalement de repasser en idle pour repasser en mode connecté. Donc il y a ce genre de choses qu'il faut avoir en tête. Et j'en ai quasiment fini et je voulais finir avec cette petite conclusion qui est un extrait d'un rapport qui avait été fait une étude qui avait été fait par AT&T sur la caractérisation du trafic quand l'écran est un sur un smartphone. Vous avez constaté que je crois que je ne dis pas de bêtises voilà en gros il y a 60% de l'énergie du smartphone qui était dissipée pendant des trafics du trafic réseau qui était vraiment très minime alors que l'écran était éteint. Donc c'est un comportement vraiment qu'on n'attend pas et qu'on souhaite éviter le plus possible. Et hop en gros ce qu'il disait c'est que ce comportement s'explique par le fait que les développeurs ne comprennent pas bien comment marche le réseau cellulaire. Je espérais qu'il y a des développeurs parmi vous à l'issue de la présentation vous avez un peu plus de billes pour pouvoir développer des applis qui ne consommeront pas 60% de l'énergie avec un tout petit peu de trafic en tâche de fond. Merci j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Sur on le voyait sur le dernier schéma on a l'impression qu'on pouvait revenir il y avait une flèche il y avait une flèche inactive dans la flèche dans la flèche sur les autres schémas il n'y avait pas de flèche comme ça on ne peut pas revenir si on peut en fait mais les schémas je les ai fait un peu à l'arrache et il manque des fautes à chaque fois tu peux revenir si tu es en self-h non c'est pas tout c'est le réseau si tu es en self-h que tu as un petit peu de trafic et passer un certain seuil alors c'est pareil il y a eu tout un tas de déclinaisons sur la gestion du self-h avec des tolérances plus ou moins importantes sur la quantité de trafic qu'on pouvait passer alors qu'on était en self-h mais en gros une fois que tu vas dépasser un certain débit il va te rebasculer en self-dch et ça c'est le réseau qui décide la machine d'été à garrer c'est le réseau systématiquement d'un point de vue dev parce que tu as expliqué comment le réseau fonctionne est-ce qu'il y a des patterns à ne pas reproduire d'un point de vue dev ou des astuces parce que faire du code crassou qui bouffe tout c'est facile faire du code qui bouffe pas toute la base fixe les patterns le principal pattern à éviter typiquement c'est le polling surtout quand tu es en 3G si tu fais du polling en 3G au vu de la machine d'état RRC de la 3G où tu as des timers qui sont de plusieurs dizaines de secondes typiquement entre self-h et self-dch là tu consommes plein d'énergie si tu fais du polling même si tu envoies juste quelques paquets pour faire ta requête sur ton je ne sais rien web service ou un truc du genre tu vas déclencher ta machine d'état RRC donc tu vas établir libre de voir tu vas passer en CCH et pour une requête que tu vas faire sur le réseau tu auras 15 secondes d'activité sur la radio et ça c'est pas bon et ça j'aurais pu rajouter moi j'ai des exemples d'appli qui ne font rien rien d'autre que de maintenir une connexion TCP pour faire du chat via XMPP donc c'était longtemps mais et ben l'appli si tu regardais les statistiques d'Android elle te disait que la radio elle avait été active pendant je crois que c'était un truc complètement déconnant ça devait être genre deux ou trois jours alors que l'appli a été en fond pendant 15 secondes voilà donc tout ça c'était avant Dose alors c'est vrai que c'est des choses que je pourrais peut-être moi repréciser pour le public plus développeur aussi qui finalement est la cible initiale c'est que Dose quelque part quand on voit la conclusion la conclusion ici là c'est le screen of traffic en gros c'est le trafic qui est en tâche de fond quand tu ne fais rien avec ton téléphone ben moi je ne m'étonne pas d'avoir vu un mode comme Dose apparaître sur Android enfin je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le mode Dose sur Android en gros le Dose sur Android c'est une fois qu'on ne fait rien avec son téléphone pendant un certain temps que l'écran est éteint qu'il est stationnaire a priori il n'y a pas d'activité dessus ben ce qu'il fait c'est qu'il va couper toutes les tâches de fond un peu comme je pense l'iPhone faisait déjà ça depuis un petit moment et sur Android c'est ça avant c'était assez porte ouverte c'était open bar on pouvait faire tout ce qu'on voulait on pouvait faire des services qui tournent sans arrêt tant qu'il y avait de la mémoire sur le smartphone et puis qu'il était capable de comment dire d'exécuter une application il le faisait mais si l'application faisait du réseau ben c'est pareil elle faisait du réseau puis en tâche de fond le trafic on peut s'imaginer que vu de l'utilisateur il est complètement inutile il s'en fout il est pas devant son téléphone et ben donc du coup avec dose ce qu'ils ont dit c'est au bout d'un moment on va passer en mode dose donc ça c'est vous dire qu'il décide parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui s'appliquent pour décider de quand on passe en mode dose et une fois qu'il passe en mode dose ben là il ne coupe le réseau c'est simple le téléphone même si on avait une activité qui tournait ou qui arrivait à tourner il n'aurait pas de raison et de toute façon il coupe enfin bien il coupe tout le monde pour maintenant il n'y a pas la possibilité d'acquérir ce qu'on appelle c'est du weblog sur Android c'est une espèce de petit dérou qui dit ben laisse moi quand même même si l'écran est éteint laisse moi quand même la possibilité d'utiliser le processeur avec dose dont l'accès réseau et à mon avis ça s'explique très facilement avec ce genre d'études et donc ils ont coupé ils ont coupé le problème à la racine en fait en gros plutôt que d'éduquer les développeurs j'ai envie de dire ils ont juste empêché le fait de le faire c'est pour ça que je pense que c'est assez intéressant donc là c'est peut-être beaucoup d'un coup sur trois quarts d'heure n'empêche que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser d'être curieux par rapport à ça et pour en revenir au pattern donc le polling est clairement tu vois c'est en gros un petit peu live sur une connexion TCP ça revient à peu près à ça aussi juste avoir la connexion TCP juste avoir la connexion TCP ouverte oui il n'y a pas non ça c'est pas grave il n'y a aucun contrôle il n'y a pas des paquets typiquement sur non non parce que TCP c'est vraiment un truc après c'est virtuel tu as les échanges donc le SYN SYN, SYNAC, HAC une fois que tu as fait SYN, SYNAC, HAC ton truc est ouvert si tout le monde est content sur toute la chaîne du réseau avec la socket ouverte il n'y a pas de problème en général ce qui va se passer et typiquement c'est le cas sur les notifications de touches de Google c'est que sur ce canal TCP ils vont envoyer un keep a live je crois c'est toutes les 30 minutes il y a quelques années c'était toutes les 30 minutes je ne saurais pas dire si ça a changé ou pas mais ils ont envoyé ça toutes les 30 minutes parce que j'imagine qu'il y a un routeur un truc, un firewall sur le réseau qui sans ça couperait la connexion de manière un peu abrupte mais du coup ce qu'ils font c'est qu'ils sont là toutes les 30 minutes on va dire 30 minutes ça reste raisonnable comparé à des applis où justement là tu vois si tu prends une pile nous c'était le cas tu prends une pile XMPP qui a été développée pour faire un client sur un PC le truc il va t'enlever des keep a live toutes les 30 secondes il s'en fout tu mets ça sur ton smartphone tu t'es mort donc c'est pour ça qu'il faut avoir ça en tête et est-ce que sur les SDK typiquement les utilisateurs donnent accès à certaines infos alors ça c'est sur la 5G c'est pas du tout est-ce que du tout en termes d'API on est assez pauvre finalement parce que le développeur quand il veut faire du réseau l'API qui va manipuler en général c'est l'API Socket qui la connecte read, write tout ça l'API Socket t'as pas de richesse dans l'API pour savoir ça sur Apple par exemple qui a accès sur ses APIs qui a des choses un peu plus après en fonction du framework tu peux avoir un certain nombre de méthodes de comment dire de petits triggers qui vont t'en informer sur Android tu peux savoir par exemple si ta connexion d'API s'il y a déjà une appli qui fait du trafic réseau tu peux être notifié pour dire c'est peut-être le moment pour moi également de faire ça c'est d'ailleurs des choses que en fait moi ce que je constate c'est que Google a préféré a mis beaucoup plus de moyens sur le fait d'empêcher un certain type de comportement plutôt que d'éduquer ou de donner tout ce qu'il faut en termes d'API pour qu'on puisse le faire proprement tu vois par exemple les alarmes sur Android les alarmes avant c'était pareil tu pouvais mettre une alarme typiquement quand on veut faire un Kipola sur sa connexion TCP tu mets une alarme toutes les deux minutes et puis voilà très rapidement Google a dit ouais non mais les alarmes ça va réveiller le téléphone une fois que je réveille mon téléphone j'ai toutes mes applis qui disent ouhou j'ai le téléphone il y a l'immé je peux faire plein de trucs utiliser la CPU le réseau ce qu'il commence à faire c'est grouper les alarmes pour dire bah non en fait les alarmes t'es menti si tu me dis qu'il faut que je le fasse dans deux minutes d'un point de vue API pour savoir tout ce qui se passe puisque tout ça c'est dans le baseband il n'y a pas il n'y a pas particulièrement de coups si ce n'est parfois en fonction du framework ouais la possibilité de savoir oui là il y a du trafic réseau là tu peux te dire c'est peut-être le moment d'en profiter pour pas le faire à un moment qui te remettrait en bran toute la machine d'état inversé mais mais non là le problème vraiment qui se pose c'est que les couches protocolaires et l'API qui sont exposées il y a une espèce de gap assez phénoménal que j'essaie humblement d'éclaircir par rapport avec une position comme celle-là mais on n'a pas vraiment de moyens sinon au niveau à terme est-ce que il ne vaut pas mieux des fois télécharger toutes tes ressources au début du lancement de ton application plutôt qu'à l'usage au fur et à mesure d'accès à tel ou tel ben si mais en fait une fois de plus ça va dépendre ça va dépendre de la connectivité sur la qualité le truc qui va se passer également c'est que autant un pattern comme ça tu vois si tu es en wifi tu peux te dire ok tu es en wifi ça peut le faire autrement on pourrait activer selon la connectivité oui ça tu peux oui alors d'ailleurs on pourrait réagir et avoir des fonctions effectivement par rapport à ça il y a un certain nombre d'évolution du point de vue de l'API Android qui commence à te donner la main justement pour définir plutôt que de dire je veux du LTE du wifi du machin tu donnes un peu les caractéristiques que tu veux pour ta connexion et c'est lui qui va choisir derrière parce qu'il un truc qu'il faut voir c'est que finalement avec le LTE autant pendant un temps quand on avait la 3G on disait ouais bah non sur le wifi je vais bourriner parce qu'en 3G j'ai pas de débit autant en LTE ou en Wifi finalement des fois tu as des meilleures performances qu'en LTE qu'en Wifi donc là Android de ce que j'ai pu voir il commence à y avoir un certain nombre d'API qui te permettrait d'exprimer plutôt que de savoir toi ce que tu veux faire sur le réseau de dire quel est ton besoin et c'est lui qui répondra en fonction pour revenir donc à la question sur le prefetching finalement le truc qui se passe aussi c'est pour ça qu'il rentre en compte dans une application comme celle-là c'est ton plan de service d'abonnés c'est que si tu prefetches plein de données que l'utilisateur finalement verra peut-être même pas quand il est limité parce qu'il y en a certains qui sont limités à quelques centaines d'oméga un giga je ne dis pas il y a du 20 giga 50 giga puis peut-être avec la 5G on aura des forfaits limités mais quelque part tu utilises de la ressource je parle des appels API que tu pourrais avoir derrière pour des appels API qui peut disséminer quoi qu'il arrive c'est mieux de grouper c'est mieux de grouper tu ne consommes pas plus d'infos non parce que typiquement avec les caractéristiques de STE tu as une super grosse monde passante j'ai envie de dire quitte à l'utiliser il faut le faire d'un seul coup il faut voir que le DRX que j'ai évoqué tout à l'heure je n'ai pas beaucoup de recul sur la mise en oeuvre pratique mais je ne suis pas sûr que ce qui est indiqué dans la théorie avec les cycles courts les cycles longs je ne suis pas sûr que le réseau s'adapte forcément à tous les cas de figure quand tu es sur le bureau d'internet tu vois si je fais un appel sur le PAX Skype je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des cycles de DRX qui vont se caler pile poil sur les échantillons donc je pense qu'une fois que tu es en MTE tu as de la bande passante tu peux faire du prefetching moi ça me paraît absolument pas déconnant mais à mettre dans la balance le fait que tu utilises le fort pénitutilisateur pour des données que tu lui montres ça va défendre mais grouper les collections réseau je veux dire ça autant que possible c'est une bonne approche si tu envoies un flux RTP tu envoies quand même en permanence les 20 millis mais comment tu envoies tout le temps comment tu peux changer d'état le réseau se rende compte que c'est un flux RTP et donc il dit je peux passer du mode en mode short alors c'est ce que on peut pas absolument sur la volti ouais voilà le réseau peut décider de la longueur des cycles après le comment dirais-je j'ai envie de dire à quel point il va inspecter vérifier et adapter les timers en fonction du trafic je sais pas te dire à quel point il sait le faire finement ou pas quoi ou si c'est des règles assez bêtes et méchantes qui sont fixées en disant short DRX c'est telle valeur long DRX c'est telle valeur et point non il est supposé pouvoir l'ajuster est-ce qu'il le fait dans tous les cas de figure je sais pas je sais pas dire mais tu vois parce que c'est ce que je disais tout à l'heure pour la volti quand t'as des paquets qui arrivent toutes les 20 millisecondes ça vaut le coup de passer dans des cycles DRX qui soient pile poil calés sur les échantillons de voix et c'était une des vertus du DRX mais une fois de plus il n'y a pas que le DRX pour la volti il y a ce que j'évoquais tout à l'heure le SPS qui fait que sans le DRX t'as un truc un peu quoi similaire qui se met en place mais c'est vrai que si je reviens ici rapidement hop 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 tous ces notions de beer tu vois typiquement on n'a pas d'API pour les gérer parce que le beer en volti là j'ai un beer pour la signalisation quand j'en appelle le flux RTP dont on vient de parler en fait il va recréer un autre beer imagine un troisième beer avec le QCI encore un peu plus comment dire un peu mieux loti que les autres qui va être mis en place et lui il aura justement tous les timers qui vont bien sur ce beer pour faire passer le codec dessus par contre ça c'est dans la pile volti potentiellement c'est carrément dans le basement du téléphone nous en tant que développeur on ne peut pas dire tiens je veux un EPS beer et puis je vais faire ça non en fait ce qui existe actuellement ça pourrait changer franchement je ne vais pas se dire ça devrait changer c'est il y a un beer qui est mis en place c'est du best effort et puis mettez ce que vous voulez dedans et ça c'est vrai moi typiquement s'il y avait une API qui ne serait pas déconnante ce serait une API qui permettrait peut-être d'avoir un tout petit peu plus de granularité dans la sélection des beer non non c'est ça